Ola ! Salut ! J'ai mis un filtre. Ouais. Ouais, ça va ? Enlève la question, là, c'est un peu chiant. Il n'y a pas de question, là. Ah ouais ? Non, il n'y a pas de question sur nous. Ok, qu'est-ce que tu veux ? Je voulais... Déjà, on va se calmer. On commence bien le live, d'accord ? On y va doucement. Je voulais qu'on parle, toi et moi. Parce que depuis qu'on se séparait, on n'a pas eu de discussion. On ne s'est pas revus. On n'a pas eu de discussion depuis qu'on se séparait. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Je voulais savoir, toi, dans quel état d'esprit tu étais par rapport à moi depuis ? Est-ce que tu m'en veux toujours ? Est-ce que tu m'as pardonné ? Voilà. Je voulais savoir si on pouvait, tous les deux, avancer dans nos vies sans qu'il y ait de rancune, justement. Il n'y a pas de rancœur. Tu fais ta vie, je fais ma vie. Ouais, mais quand même. Je sens que, tu vois... Est-ce que, par exemple, si juste tu dis que tu as passé une bonne histoire avec moi et que tu m'as porté dans ton cœur et que maintenant, tu me souhaites du bonheur ? Je te souhaite du bonheur. C'est tout. C'est tout. Il n'y aura pas de retour en arrière, quoi. Non, pas possible. Désolée. Jamais. Jamais. Et si je meurs et que je relis dans une autre vie pour te pécho ? Ça marche ? Ben, commence par mourir. Dans un corps de Saint-Nitou, bien sûr. Commence par mourir, tu me rappelles un peu, OK ? Hein ? Commence par mourir, après tu me rappelles. Non, mais... Si je viens à Dubaï, même... Non. Là. Non. Si je viens à la Marina, non. Je suis un malentendu. T'as de la chance que là, je suis chez moi et que je me fais chier et que je réponde, déjà, dans un premier temps. Mais... Ça fait deux jours que tu te chies. C'est pas possible. OK. Bon, c'est en vrai. Voilà, je peux pas me le dire. T'es copine avec Carla ? Non. C'est quoi ? Écoute, c'est la technique... Est-ce que c'est la technique qui dit qu'il faut être proche de ses ennemis ? Eh ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Mais non, ils sont vraiment devenus copines. Oui, oui. Mais non. OK, non, mais je veux juste t'avoir... Pourquoi tu fais tout ça, là ? Tu veux que je te dise sincèrement ? Là, je te dis sur la vérité, je t'avais bloqué. Tu m'écris, je réponds pas. Non, mais... Le truc, c'est que... C'est pas question de... Moi, je veux pas t'envahir ta vie, vraiment. Alors, juste un truc. Juste un truc avant. Je vais t'expliquer un truc. On va reprendre cette conversation juste après. Mais parce que pendant qu'on est là, tu sais que je viens de démarrer un nouveau business. Non, je sais pas. Ah, tu sais pas ? Tu regardes pas mes stories ? Si. J'ai un compte fake. Je regarde mes stories avec mon compte fake. Je mets ma bonnotte avec mon compte fake. Bref. Et je l'ai avec même tes photos. D'ailleurs, elle est pas mal, t'as dans la photo. Ça a des besoins. Mais du coup, c'est quoi ton... Non, sincèrement, j'ai regardé, mais j'ai pas vraiment regardé. Ok, en fait, c'est quelque chose qui concerne seulement les personnes majeures. D'accord. Et en fait, c'est un nouveau business où ça va permettre aux gens... Tu sais, j'ai commencé le trading. Ça se passe super bien et tout. Et ça, c'est un autre business qui va permettre aux gens de gagner de l'argent. Et ça cartonne de ouf. Et en plus, j'en parle parce qu'il y a le gros démarrage ce soir. Donc, pour les gens que ça intéresse de gagner de l'argent, il y a un lien dans ma bio sur Instagram. Vous avez juste à aller sur ce lien. Et vous allez rejoindre la chaîne Telegram. Et après, tout se passe dessus. Tout est expliqué de A à Z. pour ceux que ça intéresse d'arrondir les fins de mois. Bref. C'est pas mal. Ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce que tu me veux, toi ? Moi, c'est vrai que, en fait, pour tout te dire, je ne veux pas te récupérer. Je ne veux pas me remettre avec toi. Ok. À part si vraiment, il y a un malentendu. Je ne sais pas. Je t'explique. Je te jure, je suis quelqu'un. Tu as vu ? Moi, je suis quelqu'un. Je m'énerve et tout. Mais je ne suis pas un mec rancunier. Mais par contre, je ne sais pas. Je t'ai bloqué. Je ne suis plus nouvelle. Ilan, je te jure, tu veux que je te dise ça ? Les gens m'ont forcé à te débloquer, frère. Après, je vois que tu es sur le live. D'ailleurs, je vous remercie vraiment beaucoup tous. Je tiens à remercier tous les gens qui sont présents ce soir. Sincèrement, d'avoir fait en sorte qu'Ilan me débloque parce que c'était vraiment quelque chose qui me pesait en ce moment dans la vie de tous les jours. Et du coup, sincèrement, merci beaucoup. Vraiment. Et merci à toi, Ilan, de m'avoir débloqué. J'espère que tu ne me rebloqueras pas après ce live. Je pense que je te rebloquerai après. Mais en gros, pour t'expliquer, les gens m'ont forcé à te débloquer. Après, je suis là. Moi, j'aime le show. Tu connais, j'aime le show. Donc, je me suis dit, vas-y, pour le show, on y va. Tu vois ? Ouais. Tout pour le show. Maintenant, la question, est-ce que tu vas me laisser tranquille un jour ? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Voilà. Tant que tu ne m'offriras pas une deuxième chance, je ne te lâcherai pas. OK. Voilà. C'est super marrant. Tu te rappelles ce que je t'avais dit ? Je t'avais dit que tu me regretterais et que tu voudrais te remettre avec moi. Bien sûr. Et je te regrette parce que tu es vraiment quelqu'un de bien et tu es quelqu'un que j'ai énormément aimé, Ilan. Sincèrement. Eh bien. Merci. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, vraiment, moi, je veux juste que tu te dises que, voilà, genre, tu ne m'en veux pas, il n'y a pas de rancœur, qu'on peut se croiser dans la rue sans qu'il y ait de malentendus, on peut aller manger un bout ensemble, voilà. Non, je n'irai pas jusque-là d'aller manger un bout ensemble, mais on peut rien. On ne peut rien. Tu vois, c'est juste parce que c'est pour le show. Mais tu sais très bien que moi, je reviens pour un arrière. Pourquoi ? En fait, quand je suis en couple avec une personne. Ah, tu es en couple ? Non, quand je suis en couple avec quelqu'un, donc quand j'étais avec toi, en l'occurrence, quand après, que je me sépare ou pas, quand il y a une autre personne entre moi et cette personne, si il y a juste après, par exemple, il y a, admettons, il y a, moi j'étais avec toi, après il y a eu un autre garçon, après il y a moi, s'il y a eu un autre garçon entre temps, c'est impossible que je me remets avec ta personne, je n'arrive pas. Il ne faut jamais dire jamais. Non, c'est une question que je n'arrive pas, c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'en soi, même s'il y avait une relation de ouf avec toi, ce n'est pas possible dans le sens où ce n'est pas possible parce que je n'arrive pas. Je n'arrive pas. c'est psychologique, je n'arrive pas et je le sais, je l'ai déjà essayé dans ma vie donc je n'ai pas réussi avec toi, je ne vais pas réussir encore. Non, mais moi je pense, vraiment Ilan, je pense que je peux te faire oublier tout. Tout. Je te donnerai tout, tout ce que j'ai. Mais tu n'as rien. Non, mais Ilan, j'irai tout chercher pour toi. Vraiment, j'irai tout chercher pour toi. Je te jure, parce que tu marches la porte en bas de tes pieds. Mais en fait, tu fais ça pour le show. Non. Il y a des gens, ils disent, elle a besoin de tue, en fait. Je fais de la promo pour la villa. Ah, donc en fait, tu te serres de moi pour la promo de ta villa. Je te jure, ce n'est pas vrai. Je te jure, ce n'est pas vrai. Vraiment pas. Non, non, non. Ça vient du cœur, tout ce que je te dis. Genre, je suis capable là, je suis capable de prendre un billet sur le téléphone de Lorine, je prends un billet d'avion pour demain. J'arrive à Dubaï. Ah, ok. de retour à Dubaï. Vraiment, en ce moment, c'est dur. C'est vraiment dur en ce moment. J'ai envie de pleurer. Ah ouais ? Hum. Ça a l'air très sincère. Non, mais Ilan, tu sais très bien comment je suis. Genre, j'ai fait de la merde avec toi et je le regrette. J'ai la vérité de t'avoir quitté comme ça du jour au lendemain, de m'être barré comme une voleuse comme ça du jour au lendemain. et tout. tu m'avais... C'est au frère. Tu peux dire ta version quand je ne suis pas là ou quoi, mais il n'y a pas de quitté, de machin. Ilan, non, je t'ai quitté. Tu sais très bien que je t'ai quitté. Je t'ai quitté simplement après, je t'ai renvoyé des messages dans ces reparles parce que c'était plus fort que moi et j'étais perdue. Je ne savais pas ce que je voulais. c'est gros. Tu confesses l'histoire-là maintenant ? Qui a quitté l'autre à la base ? Moi. Qui a dit à l'autre si tu n'es pas heureuse quand tes affaires part ? Moi, c'est parce que je voulais partir et tu m'as dit si tu n'es pas content, tu te casses. Je lui ai dit oui, je me casse. Rappelle-toi ce qui s'est passé. Moi, je m'en souviens très bien. Il y a un truc que j'ai, c'est la mémoire. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, tu veux qu'on dise maintenant ce qui s'est passé ? Ma mère m'a appelée. Ma mère m'a appelée. Et tu m'as dit tu m'as dit Ilan, tu m'as dit ma mère vient me chercher pour aller dans le sud. Tu ne me laisses pas parler ? Ma mère m'a appelée, elle m'a dit je sais qu'en ce moment tu n'es pas heureuse. En ce moment, ça ne va plus trop. Et si tu n'es pas honnête, la vie de ma mère, je ne parle même pas avec toi. Je raccroche. Ilan, la tête de ma mère, c'est la vérité. Mais ne jure pas, ne jure pas. Ce qui s'est passé, c'est que tu m'as dit j'ai envie d'aller dans le sud juste quelques jours avant ma mère. venir me chercher. Et là, j'ai dit mais à quelle heure ta mère vient te chercher ? Tu es majeur, tu es vacciné, tu prends ton billet, tu vas dans le sud rejoindre ta mère. Elle me dit non, ma mère insiste pour venir me chercher en train. Elle vient te chercher en train. Elle prend un train, elle te prend pas la main et te ramène dans le sud. Je fais quel rapport ? Et là, ta mère, elle t'a fait une vocale en me disant oui, je sais que maintenant tu n'es pas heureuse je ne sais pas quoi. Et là, je dis mais comment ça tu n'es pas heureuse ? Et là, après toi dans ta tête tu t'es mis une idée que tu n'étais plus heureuse. Donc, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je t'ai dit mais si tu n'es pas heureuse avec moi, c'est quoi ? Prends tes affaires, pars. Et là, on s'est embrouillé et tu as fait toutes tes affaires pour partir. Sauf que entre-temps, le moment où tu es parti et que en gros parce que ta mère t'a aidé et parce que ton beau-père venait chercher tes affaires et tout, la vraie vérité c'est ça. Et après, tu es parti. Et au moment où tu es parti, tu m'as dit Ilan, j'ai besoin d'un déclic maintenant parce que je t'ai dit t'es sûr ? Tu m'as dit j'ai besoin d'un déclic. T'es parti, une heure et demie après, tu m'as dit j'ai eu le déclic et tu m'as dit je suis trop conne, je me retrouve dans un canyon avec mes affaires derrière alors que je n'ai pas envie de partir. La vérité, elle est là. Mais c'est vrai. Donc, arrête de dire je t'ai renvoie un message. Non, tu m'as dit j'ai eu mon déclic, on est ensemble, tu m'as dit je vais faire mon rendez-vous et je reviens. Après, tu m'avais caché un petit truc, bref, on ne va pas refaire l'histoire et à un moment donné, tu m'as dit Ilan, arrête de mettre la pression nanana on se reparle quand on est dans le sud. Ok. Et quand on est arrivé dans le sud, tu m'as avoué ce que tu avais fait. Donc, ne me dis pas que tu m'avais quitté, ce n'est pas vrai. S'il te plaît, sois honnête. Si tu veux juste qu'au moment je te redonne l'heure une fois dans ma vie, juste honnête. Non, c'est vrai, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Bah voilà, donc on était ensemble et ça s'appelle une tromperie. Donc, arrête de parler pour rien. Il n'y a rien de grave, c'est fait. Au moins, je l'ai fait avant toi. Au moins, je l'ai fait avant que tu le fasses. Oui, bah, mais assume ça, s'il te plaît. Non, Ilan, tu sais très bien que je ne vais pas faire de gaffe, mais tu sais très bien que tu sais très bien tout ce que je pense et tu sais très, très bien que même si j'ai fait des erreurs avec toi, tu sais très, très bien que je te porte dans mon cœur et que, mais c'est vraiment vrai en plus parce que je te jure qu'il y a eu trop de hauts, il y a eu trop de bas avec toi et quand on s'est séparés, on aurait pu, même si ça s'est mal terminé, on aurait pu réagir comme des adultes et sur les réseaux sociaux, ça ne s'est pas bien passé et c'est moi qui ai abusé et tu sais très bien. Mais, juste, voilà, genre, c'est une question d'estime et de respect de dire que j'ai passé trois mois, deux mois avec toi, on a vécu ensemble, on a vécu plein de choses qui étaient quand même super et juste ne pas cracher sur ça, même si ce n'est pas facile, je le sais, mais c'est juste une question de… mais alors, alors, s'il te plaît, si tu veux que je te parle, c'est juste honnête, n'arrange pas la sauce à ta sauce, c'est tout. Non, moi, je sais que dans l'histoire, c'est moi qui suis en tort et c'est moi qui t'ai fait du mal et toi, de A à Z, tu as été quelqu'un de très respectueux avec moi, même si tu as fait des erreurs, tu sais que tu as fait des erreurs. Arrête de dire… s'il te plaît, arrête de dire ça, si tu veux. Mais là, tu n'as pas été parfait dans notre relation, tu n'as pas été parfait. Ok, j'ai parlé à une meuf sur Snap au bout de 10 jours de relation, frère. Arrête s'il te plaît. Quand tu t'aimais avec moi, tu n'étais pas en couple ? Non, non, je venais de quitter ma meuf. Tu n'étais pas en couple avec Marine ? Non, je venais de la quitter. Mais non, mais non, mais non, parce que rappelle-toi dans la voiture ce que je t'ai dit, tu lui as dit quoi au téléphone à la fille ? Tu m'as dit, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle me lâche, qu'elle arrête de me parler, qu'elle arrête de me saouler. Je l'avais quitté, certes la veille, mais je l'avais quitté quand même. Je t'ai dit, tu es sûre ? Tu m'as dit non. Parce que tu savais que c'était compliqué parce que le jour même où je suis arrivé chez toi, tu lui écrivais encore des « je t'aime mal ». Ok, mais alors, quel est le rapport ? Donc ça, alors ce que j'ai fait… ça n'excuse pas. Ça justifie ton comportement. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Simplement, c'est juste pour dire ok, moi j'ai fait l'erreur de t'avoir perdu et d'avoir fait mal les choses. C'est ça, c'est un truc de fou. Pourquoi quand tu… Moi, si je fais une erreur, je ne vais pas rejeter cette erreur sur… Mais je ne rejette pas l'erreur sur toi parce que je suis en train de te dire que même quand bien même tu m'avais trompé toi, ce n'est pas une raison pour que moi je le fasse. D'accord ? Donc je ne suis pas en train de te dire que… Quoi ? Je ne t'ai pas trompé, arrête d'abuser. Non, mais je suis en train de te donner des exemples pour te dire justement qu'il n'y a pas de raison à faire des erreurs. Il n'y a aucune raison aux erreurs. Ce n'est pas la question. C'est-à-dire que même si toi, tu m'avais trompé, ce n'est pas une raison pour que je te trompe en retour. Il n'y a pas de raison à la trompé. Voilà, mais je ne t'ai pas trompé donc arrête de mettre ce doute dans la tête de l'autre s'il te plaît. Oh, je ne vous ai pas. Mon erreur, elle ne se parle pas. Je ne vous ai pas. La tête de ma mère, je te dis ce que tu veux. Je ne vais pas te rabaisser et je ne te rabaisse pas mais je t'ai tout donné, frère. Tu es arrivé chez moi, je t'ai traité comme une princesse. Bien sûr, mais pourquoi tu... Professionnellement parlant, tu fais comme si je le disais. Je t'ai mis en bombe. Tu fais comme si je le disais, tu n'es pas le cas. C'est bon, la vie de ma mère, je t'ai mis en bombe tout le moment que j'étais avec toi. Je n'ai jamais dit le contraire. D'accord ? Je n'ai jamais dit le contraire et c'est pour ça que depuis, j'essaye de te parler pour te dire justement que j'ai énormément de reconnaissance pour toi et que je te respecte beaucoup et que je te porte dans mon cœur et que tu n'es pas une personne que je ne te crache pas dessus. Ce n'est pas du tout ça. Oui, alors s'il te plaît, juste ne remets pas la faute sur moi. Lorine, j'ai mis la faute sur lui ou pas ? Je n'ai pas mis la faute sur lui. Jamais. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Même s'il doit dire que je suis la règle des puces. Je dis que je suis la règle des puces, je m'en bats les couilles. Non, je ne dis pas ça. Non, je ne veux pas dire ça. Tu as fait une erreur, tu as 20 ans, tu as fait une erreur, tu ne recommenceras pas cette erreur dans ta vie. Je n'espère pas pour toi. C'est tout. Mais juste, s'il te plaît, voilà, après, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire, mais juste, je veux qu'il te laisse se clarifier et que derrière, sur les réseaux, frérot, tu m'as inventé des vies, tu n'as pas été cool. C'est la vérité. Oui, sur ça, c'est vrai que je n'ai pas été cool. Voilà, alors que frère, je n'allais pas mériter ça, c'est tout. Non, parce que tu es vraiment quelqu'un de bien et moi, je veux que tout le monde le sache sincèrement que tu es une bonne personne malgré ce qu'on peut penser de toi parce que, vraiment, je pense que si je n'avais pas fait cette erreur avec toi, j'aurais clairement pu imaginer finir mes jours avec toi et je te parle avec le cœur, vraiment. C'est ça qui est dommage. Bonne chance au Parc des Princes. Qu'est-ce que c'est con ce mec, c'est con. Non, en tout cas, voilà, merci de le reconnaître. Là, c'est que je vais dormir parce que ce n'est pas 3 heures que j'ai une grosse journée. Tu ne fais plus d'insomnie ? Oui, si vous me connaissez, j'ai un peu de mal à dormir mais justement, hier soir, je me suis couché très tard. Comment ça se fait ? J'étais en train avec un pote et je me suis tombé, frère. C'est parti. Vous avez dit quoi jusqu'à ? On rigolait, frère, je me suis tombé. Bref, je vais aller dormir. Juste un truc, les amis, je le répète parce que je ne m'en veux pas, on est ensemble. Mais les amis, pour ceux qui veulent gagner de l'argent, il y a un lien dans ma bio. Dans ma bio Instagram. Rejoignez la chaîne Telegram, ça va se passer maintenant et ça va être une dinguerie. Et moi, j'y vais et je vous embrasse tout le monde et tout ça, tu sais pas. Bisous bébé. I love you. Qu'est-ce que vous pedine ? Oui. Merci.